Encore on avait déjà un peu de contenu mais il y avait pas suffisamment de contenu pour avoir des choses vraiment intéressantes mais il y en avait suffisamment pour que ça puisse te perdre et que du coup tu fasses de la merde Primordial qu'un programme te satisfasse parce que sinon c'est un gros défaut de se dire non mais ça c'est pas fait pour moi et tu te lanques, tu te lanques, tu te dis c'est pas fait pour moi c'est pas fait et à l'entraînement tu te redis que c'est pas fait pour toi donc ton corps il va pas le faire si c'est pas fait pour toi parce que pour moi c'est le truc qui manque au street ouais et dans le sport en général personne en parle Euh c'est parti, ah j'ai trouvé un nom pour la série et je vais l'appeler Train and Talk C'est bien, c'était comme les audits que j'adore mais je crois que c'est déjà déjà assez sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé le nom C'est absolument sûr et salut à tous et à toutes J'ai cru qu'il nous fixait là bas, attends Ah bah ça fait un grand flippon mec Non il tourne un clip depuis je sais pas combien de temps Je pensais qu'eux ils nous fixaient c'est vrai ? Quand je suis arrivé il y a quelques temps et c'était déjà là On se retrouve avec Malo, comment tu vas ? Ça va Lucas, ça me l'a pas aussi Le format d'aujourd'hui je l'appelais Train and Talk Pour Training et Parler Conduction littérale un peu nulle comme d'habitude Conduction mais juste en mode podcast On s'entraîne, on fait des petites perfs, on kiffe, on fait des petits tips Voilà donc après un petit café, amusez-vous, regardez, ça va être bien Et là je voulais parler parce qu'on commençait à parler création de contenu et tout Et moi je dis le sujet, un truc qu'on me demande et personne ne sait pas faire C'est comment se lancer sur Youtube, comment faire du street sur Youtube tu vois Faire du street sur Youtube ? Toi comment, quel était ton point de départ quand tu t'es dit vas-y je vais faire des vidéos Est-ce que c'est un truc que tu as toujours voulu faire ou c'est devenu ses heures innées Tu t'es dit j'ai plein de conseils, j'ai envie d'aider les gens Vidéo non, en fait c'est juste que quand j'étais au collège je savais que je voulais faire dans le sport Je voulais même faire plus prof de sport, j'ai toujours aimé expliquer des trucs Et j'ai toujours aimé le sport donc juste les deux se sont rejoints et le street Moi mec, première fois que j'ai vu un type faire une planche j'ai fait Je veux faire ça, je veux la planche J'ai commencé à faire de la gym etc Et puis même à la gym je ne me sentais pas trop à ma place Donc j'ai bifurqué à m'entraîner tout seul et à faire du street Mais du coup ouais comment se lancer sur Youtube ? Pour moi il faut identifier justement tes passions Moi je t'ai dit c'est transmettre donc et éduquer et c'est le street Donc si toi déjà t'as le street bah faut que tu trouves l'autre truc qui va avec Est-ce que c'est tu veux partager des entraînements ? Est-ce que tu veux partager des connaissances ? Ouais c'est ça souvent c'est on sait pas Et puis les gens le premier truc qu'ils me disent à chaque fois c'est Ouais mais j'ai pas de niveau, j'ai pas de niveau je fais pas faire de vidéo tu vois Genre qui va me regarder alors que j'ai pas de niveau ? Bah dans ces cas là il faut avoir le niveau où il faut avoir les connaissances ou un minimum Ouais et moi j'aurais dit mais même si t'as pas de niveau t'as rien Genre partage tes entraînements, partage ton histoire dans le street tu vois Même le mec qui débute le tout premier handstand Incroyablement qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir à quoi ça ressemble un mec qui apprend le handstand tu vois Parce que c'est la base je pense de l'être humain, des histoires Le handstand c'est la pratique, le handstand Faites du handstand les gars c'est obligatoire Non mais c'est vrai pour moi c'est vraiment conseil de pas avoir le syndrome de l'imposteur Et forcer à faire la chose même si on pense pas avoir le niveau Et de bah documenter sa progression Plus donner les tips que bah du coup t'apprends en apprenant tu vois Je sais pas tu découvres le handstand Bah t'es bien j'ai appris ça les gars écartez mon handstand Peut-être qu'il y a 10 personnes d'entre vous qui ont regardé la vidéo Et qui ont pas savoir qu'il faut écartez les mains en handstand Et puis voilà Non mais c'est Plein de trucs comme ça Bah c'est vrai encore une fois c'est si tu veux Si tu veux faire des vidéos 100% éducatives Et bah oui bien sûr tu vas falloir avoir 20 grammes de connaissances Mais si tu veux juste partager ta progression à la Samsulek tu vois le mec qui filme toutes ses séances Et bah dans ces cas là t'as besoin d'aucune connaissance T'as juste besoin d'un truc qui filme et de t'entraîner et puis c'est tout Et tu vois si les gens y regardent ou pas Et si ils regardent pas t'es dit bah merde Aurelsan si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme Vas-y on commence à s'échauffer C'est parti J'ai pris un élastique Mais bon sujet C'est bien même donc Ouais 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 En abordant quelques trucs Carrément encore commence C'est comme si à chaque fois que j'ai un rassaut avec des gens J'aime pas m'entraîner Genre j'aime juste être avec les gens et parler Je trouve que ça m'apporte beaucoup plus juste à parler avec tout le monde Que euh Bah faire des trucs devant tout le monde Je suis d'accord Voilà C'est un mix Enfin c'est un mix entre les deux Parce que quand tu fais quelque chose les gens ils te corrigent et ils peuvent te donner des conseils Ouais bah j'aime beaucoup euh Le fait du rassaut parce qu'il y a plein de monde Ouais ouais Tu peux discuter avec plein de gens Même à notre échelle on commence à être reconnu quand on voit un rassaut La première fois que tu le reconnais C'est génial Ah bah je l'ai encore Je suis sûr à toute ma vie La première fois que je le fais reconnaitre C'est très drôle C'est fou hein Bah c'était Attends c'était quand ? Moi c'était à la SWA Cup 2 Donc à Vitrée Organisée par SWA Et un mec il vient me voir il fait Oh les gars j'ai regardé tes vidéos Et j'ai de l'autre coup C'est vrai qu'on regarde les virs Ah bah moi aussi je regarde mes vidéos C'est cool C'est cool C'est clair c'est vrai C'est plaisir Parce qu'eux ils te connaissent Mais toi tu connais pas du tout la personne Et d'un coup euh Et du coup bah Nika c'était Noé C'était Noé Et on a fait euh Du coup après on a pris un coaching ensemble Et du coup maintenant Et la vie t'amène Et je l'ai pas prévu Du coup ils vont voir la vidéo Ils vont me dire Oh tu vas vraiment me dire Mais je vous montrais une chose Je pense que je vous montrais Et bah avec Noé C'était Noé Et puis c'était la première personne Noé le boss Bah euh La dernière fois même quand j'étais au MAI Bah pour le rassaut Tu vois il y a un mec Qui a pris une photo avec moi Ha 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 Ça c'est le C'est le sable Un Disney mec Mec il y a personne En référence de street A part euh Harry Flag tu vois Mais même encore aujourd'hui Il est plus euh Dans la thématique street Il y a Amoury Qui se Démarque un petit peu Même s'il a assez euh Bah pour moi ça reste Une people tu vois Ouais voilà Ouais voilà C'est pas un street C'est pas un street C'est plus euh Street et trucs qui vont autour Mais c'est euh Pour moi c'est vraiment du 100% vlogging Pas pas de fonction de connaissance Enfin ça reste du truc du très classique quoi C'est une approche de la musculation Plus que du street De 2024 il y a de belles choses Il y a de belles choses Il y a de belles choses qui arrivent Il y a des choses euh Il y a des projets Il y a des projets Il y a des projets Qui ont pas pour les connaissances Et qui ont pour les connaissances Et ça C'est un game changer Tu vois genre c'est Encore on avait déjà un peu de contenu Mais il y avait Pas suffisamment de contenu Pour avoir des choses vraiment intéressantes Mais il y en avait suffisamment Pour que ça puisse te perdre Et que du coup tu fasses de la merde C'est ça hein Mec c'est pas toi Mais vraiment Quand je m'entraînais full instinct Mes deux premières années Ouais Je m'entraînais mieux Que ma troisième et ma quatrième année Avec un peu de connaissances Parce que du coup Ça se brouillait dans ma tête Et je suis de la merde C'est exactement ça Tu sais que là J'étais rentré dans un truc de Ok faut que tout soit Faut que tout soit carré Tu vois ma programmation Si il y a tant de répétitions C'est pas pour rien Et du coup j'étais rentré dans un truc de Putain mais il faut que mon truc soit parfait Et j'en reçois plein de messages comme ça Et ça m'énerve un peu Mais même si je leur donne des conseils C'est Oh Lucas J'ai mis cet exercice là A cet endroit là Avec tant de séries Est-ce que c'est bien ? Je dis bah Je sais pas Je dis il y a pas de bonne programmation Il y a pas de Vous êtes de conseil ultime Ou genre de méthode parfaite Bah tout est à nuancer Et à adapter en fonction de Ouais Il y a une lune Ouais bah oui Des jours Et justement Ce que Vraiment je vais reciter mon putain de prof de techno Mais Dupuis il était un génie Le mec il a dit Plus quelque chose est simple Plus le mec il l'a conçu Il s'est pété le crâne à le fer Vraiment Et tellement ouais Maintenant J'ai suffisamment théorisé le street Pour pouvoir Expliquer à n'importe qui En une minute Comment s'entrainer Et s'entrainer à la perfection Putain Je peux vraiment Abonnez vous Abonnez vous Je peux vraiment l'assurer Et Encore même dans mes vidéos Des fois j'utilise des termes scientifiques Tu sais Enfin Il y a moyen d'expliquer encore plus simplement tu vois Ouais mais ça c'est une grosse qualité que j'ai vu en toi Quand les premières vidéos J'étais putain il est pédagogue Mais C'est une qualité tu vois T'es vraiment pédagogue Comme si t'arrives à simplifier des trucs qui Qui sont complexes Et parce que Et moi également Qui Moi c'est mon gros défaut du coup C'est de J'ai beaucoup de mal A expliquer quelque chose Simplement Et moi je parle dans des trucs Des fois Des vidéos J'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos En impro Où du coup bah j'avais pas script J'avais rien Après je regarde les rushs Je fais mec En 4 phrases J'aurais pu la recevoir en une Du coup en montage Je cut, je cut, je cut Je fais ça Et puis après je me dis Lucas comment tu peux faire pour Arrêter de dire 4 fois la même chose Dans la même vidéo Bah tu script J'ai commencé à scripter Je script, je script Et puis je regarde mon script Et je fais Putain mais les 4 phrases Elles sert à rien Je les ai pris mais du coup Lex les gars c'est un castage Mais comme il dit Réusser à simplifier un truc complexe En En une phrase Comme si tu parlais à un enfant Et que tu devais faire Faire comprendre à l'enfant ce que c'est Mais C'est trop dur Et ça demande de l'expérience de fou tu vois Bah pour le coup T'as T'as eu de l'expérience en coaching aussi Vu que t'as coaché ça Et moi je trouve que ça Ca l'apprend vraiment T'es en train de donner ton cours là 2 steps 1, 2, 3, yeah J'adorais cours 2 steps Cours 2 steps C'est les préférés Au début je haïssais A la fin je kiffais Trop satisfaisant Tout ça pour dire que T'apprends A En Une petite consigne Corriger quelqu'un Qui faisait des squats Comme ça Juste en un mot T'arrives à trouver l'homme Qui fait que Paf Ah c'est clair C'est dur C'est vraiment dur Là j'ai un truc que depuis un moment Là je m'entraîne à un basic feet Dans ma petite ville de 15 000 habitants Donc il y a plus de De vaches que de street Tu vois 15 000 habitants ça va mec Oui ça va Oui c'est vrai C'est la deuxième plus grande ville de Sarthe Donc Respect Mais du coup Pas beaucoup de jeunes Tu vois Et là Depuis que je m'entraîne Comme c'est très visuel Et que les gens viennent me voir en mode Oh Lucas t'as des putains des épaules Oui Oui Et ils m'ont tous les apprendre Ils m'ont tous les apprendre Les messelubs tu vois Ok Et du coup Moi je suis retrouvé un truc Bah oui messelubs je sais l'apprendre Genre pour moi les conseils Je sais faire un messelubs J'ai déjà coaché quelques gens Et là j'ai dû En faire débloquer 5-6 Dans le basic feet Mais c'était jamais Les mêmes conseils Sur les 5 et 6 personnes C'était jamais le même truc que je n'ai parce que j'étais obligé de ah non mais si j'ai dit ça à lui ça va pas marcher tu vois lui il a besoin d'autantre cette façon là et tout et voilà donc les conseils qu'on vous donne sont pas forcément adapté ou c'est toujours c'est ça ouais pas des fois adapté ou des fois le temps que tu comprennes le conseil qu'on te donne ça peut prendre des mois tu vois moi je vois sur la planche on me dit bah on m'a dit tendre les jambes je sais pas combien de fois dans ma vie et j'étais là tendre les jambes j'arrive pas et j'ai eu un truc je sais plus un mec qui m'a dit quelque chose et ça m'avait aidé à tout m'aider bien alors que j'avais des conseils pendant des mois un c'est clair ça fonctionne en déclic en fait il faut on pourra te répéter dix mille fois la même chose faut juste trouver la bonne manière d'expliquer et pour moi c'est ça qui fait la qualité d'un coach et justement il arrive à cerner comment tu penses est ce qu'il faut que tu entendes pour que tu corriges aller comme ça il faut que je dis ça comme ça sinon si j'ai dit ce mot là va pas contrôler c'est ça qui différencie justement pas c'est un gros point qui différencie de l'athlète d'un coach tu vois parce que l'athlète lui il a son ressenti à lui mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont du mal à se mettre à la place des autres et à percevoir comment les gens ils ressentent comment ils se placent des intentions qu'ils ont et bah ça je le dis notamment en connaissance de cause parce qu'il y a pas mal enfin j'ai déjà été coaché par des athlètes pro et les mecs savent pas de se mettre à ta place tu vois c'est des êtres ils ont jamais été à ta place parce que je dis bon et un mec qui me demande pourquoi je serais plus apte qu'un qu'un livan qu'un valentin donner des conseils en planche j'ai parce que moi je suis dans la situation de 90% entre vous tu vois parce qu'on sait ce que c'est tu vois d'être dans cette galère là de ne pas comprendre la rétroversion ne pas comprendre le fait de plus des homoplates tous ces termes là et bah c'est moi pour moi c'est plus le mec qui va se faire chier à comprendre comment ça marche et qui va réussir de passer d'un niveau débutant à ce niveau là que le mec qui a déjà eu ce niveau avancé bah depuis le début je crois entre guillemets qui passe ça fait des années des années qu'il est dedans et il n'a aucune conscience de là où tu es en train de galérer toi avec tes nc push up il n'a aucun il sait pourquoi il galère avec ses nc push up ouais c'est vrai que c'est des problèmes qu'il n'a pas forcément eu mais après au niveau technique enfin ils ont juste une maîtrise oui et non de l'armement donc pour tout ce qui sera des variantes etc oui ils auraient une grosse connaissance mais je suis d'accord que le mec qui est passé par là où toi tu galères et qui a réussi à en sortir bah il t'apportera forcément plus que celui qui n'a jamais pas qui est jamais passé par les problèmes du genre ça reste une logique comme tu dis tu stagne c'était un mec qui essaye de comprendre pourquoi il stagne qui comme toi il apprend plein de trucs sur l'entraînement son entraînement et qu'il arrive à plus stagner et bah hop c'est ce mec là qui va pour te c'est celui qui a trouvé la solution là tu vois ouais et voilà bah de toute façon c'est ça les gars le secret c'était 100% ça à chaque fois en fait tu vas vers les gens c'est pourquoi tu écoutes des histoires pourquoi tu écoutes tout un tas de gens parler c'est parce que c'est pour qu'ils apportent des solutions aux problèmes que tu as ou que tu auras éventuellement tu sais ça c'est toujours pour ça les problèmes que tu sais pas que tu auras encore mais que tu auras bientôt c'est vrai qu'il m'a il m'a il m'a demandé un appel chez les appels de coaching et dans l'appel il me dit bah écoute je suis au début j'ai débloqué mon muscle il y a deux semaines j'ai ça 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 et le mec était hyper gravé tu vois genre il y avait j'ai structuré mes entraînements comme ça alors qu'il débute vraiment je dis putain c'est bien du coup je lui dis bah bien j'ai rien d'autre n'importe qui tu vois alors t'as pas de problématique en fait il me dit bah j'ai pas de problème et j'ai dit bah continue les problèmes tu vas les découvrir plus tard et j'étais en mode dans quelques mois tu comprendras c'est toujours ça tu vois de toute façon le street surtout dans le street je trouve que c'est tellement je pense que je sais pas si t'as pas dans le même cas que moi où j'ai beaucoup théorisé et un peu trop même où je sous-estime mais les capacités de mon corps en me disant peut-être t'as le nombre de séries, le nombre de répétitions tu schématises un peu tout mais tu te dis oh est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais pas pu faire un peu plus tu vois même si t'as le principe de un peu les sismore en force où il faut pas te viser la gueule mais tu te dis ah mais quand même j'ai l'impression que moi je peux faire plus de séries tu vois je peux me bourriner un peu plus la gueule je vois ce que tu rentrais un peu dans ce ouais des fois ça m'arrive de me dire putain mais depuis deux semaines j'avais pas l'impression de m'entraîner tu vois j'ai l'impression de juste aller à mes entraînements c'est très intéressant que tu abordes ce sujet là parce que j'en parle de temps en temps dans mes vidéos mais ça j'ai alors ok je le balance j'ai une formation à venir là dessus c'est sur l'individualisation parce que pour moi c'est le truc qui manque au street ouais et dans le sport en général personne n'en parle ce que tu évoques là c'est que ton programme ne te satisfait pas et c'est c'est comment dire c'est primordial qu'un programme te satisfasse parce que sinon tu vas pas t'y tenir genre ça peut te faire progresser un peu mais comme je dis pour qu'un programme te fasse progresser il faut qu'il soit dur dur pour te faire progresser mais plaisant pour que tu puisses te tenir ouais je suis d'accord et donc toi c'est ma base de ma pyramide principe d'adhérence je pense que toi si ton programme justement il te motivait c'est pas qu'il me plaisait pas c'est que parce qu'il est j'aime bien tu vois je sais pas comment dire c'est même pas le côté ça me plaît pas c'est le côté tu peux en faire plus mais ça se donner ouais enfin tu sais il ya un petit truc qui te dérange quand même ouais et donc c'est le fait que toi toi justement ce qui te plaît ce qui va te satisfaire dans une salle c'est le fait d'en avoir fait beaucoup ouais ok il ya des gens c'est différent ouais tu vois il y en a nous on cherche le volume mais il y en a d'autres qui vont rechercher à faire des trucs plus techniques ou juste faire plus dur enfin en fait on recherche tous des choses différentes à l'entraînement même si on veut tous mettons trois personnes différentes qui veulent la full planche et ben c'est pas forcément la même chose qui va les motiver même si au final ils taffent tous sur le même mouvement et ça c'est incroyable de toute façon on peut juste aller dans un rinceau et vous voyez juste comment ça je développerais je développerais pas plus c'est très très intéressant et passionnant parce que c'est en fait c'est vraiment quand t'as capté ça ouais que là là t'as compris le strict c'est vrai enfin t'as compris le strict mais toutes les autres disciplines en fait je pense que ça vient avec l'expérience de vraiment s'autoconnaître sur ce qu'on veut peut-être comme tu dis savoir ce que t'aimes mais qu'est-ce que j'aime tu vois que c'est quelles sont les séances qui me fait vraiment vibrer ouais qu'est-ce qui me satisfait c'est ça quels sont les exercices et après je reviens un truc de tu vois j'ai récemment fait un podcast sur la poussée les gros camions là let's go sur la poussée où je disais moi ce qui m'a fait débloquer ma force de poussée parce que j'ai galéré longtemps en me disant j'étais auto persuadé que la poussée c'était pas fait pour moi tout ce qui était planche et une scène push up bah après plus de quatre ans de street ça m'a c'est là où j'ai réussi à les débloquer c'était que j'étais obligé de faire des trucs que j'aimais pas et me suis forcé à amener ce ces trucs tu vois pas il push up c'était moins un enfer tec planche un enfer tout ça c'était galère de ouf mais quand je me suis obligé à le faire en demandant ce côté plaisir même si du coup ce côté plaisir je l'emmène sur d'autres figures ouais voilà d'autres manières de l'année et bah là ça m'a fait un comme dit un déclic et je sais putain en fait si je peux faire de la poussée et oui j'ai un peu de paradigme en disant si la poussée c'était pour moi si je peux avoir ma planche tu vois tout ça tu vois parce que je pense que c'est un gros défaut de se dire non mais ça c'est pas fait pour moi et tu te planques tu te planques tu te dis ah c'est pas fait pour moi c'est pas fait et à l'entraînement tu te redis que c'est pas fait pour toi donc bah ton corps il va pas le faire si c'est pas fait pour toi tout qu'on lance dans la tête la tête c'est gars là dessus mec j'ai rien à dire t'as droppé le mic mais là je ouais franchement tout ce qui est bah j'ai pas trop fait de recherches encore sur visualisation essayer de comprendre vraiment le mindset parce que moi j'ai un on va dire j'ai un mindset de merde moi tu vois j'ai l'air ouais j'entraîne pas le matin je suis nul le matin bah je vais être nul le matin genre oh j'entraîne pas dehors je vais être nul dehors bah je vais être nul dehors vraiment moi j'ai je sais que mon environnement d'entraînement c'est à basic fit c'est dans mon endroit parce que je sais qu'à cet endroit là à cette heure là je suis fort et comme c'est une routine qui s'est habituée tout quand j'y vais je sais que je vais être fort sur là et là je peux perf et hier j'ai pris le premier Là tu t'es torsélisé l'esprit mec voilà tu t'es mis des barrières des barrières mentales ouais je suis sûr que tu peux tu peux tout casser aujourd'hui j'ai le perf là tu vas perf mais faut pas juste le dire mec faut le faire pour m'être convaincu ouais c'est un truc chose que même dans tout dans les projets tu vois genre je vois sur youtube ou dans tous les projets hors street où tu dis bah c'est un peu le fameux fake it until you make it ouais bon je suis pas complètement d'accord sur ça mais je pense qu'il y a une part de vérité en mode pour être persfoadé que que ça va le faire et que dans la bonne élection ah si j'avais un sujet que j'aimerais aborder avec toi parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup en france c'est comment devenir coach de street je sais pas si j'avais abordé avec j'ai pas écouté ton podcast avec simon en fait j'aurais déjà été non on n'a pas abordé comment devenir coach parce que tout le monde me dit ouais mais c'est quoi le diplôme tu recordes j'ai appuyé ouais c'est bon vas-y je te mets le deuxième point de vue waouh je sais pas où tu veux qu'on se pose par contre bah on va dire là là bon je vais faire des éveils comment devenir coach ben justement il n'y a pas encore il n'y a pas encore de formation mais s'il y a il ya un truc qu'on a dit avec simon dans le podcast ouais c'est que moi mon projet ultime c'est créer une école de street alors j'étais le nom moi c'était calisthenics academy ouais ça se tient parce que palisthenics school c'est déjà pris par artem morozop mais du coup moi le truc c'était ouais c'est quoi les diplômes comme on fait pour trouver des gens c'était je suis en train de faire une scène au moins pour dire que on fait des figures Et voilà c'était le réveil muscu vert de la catastrophe tout était prévu Et le micro est dans la gueule one hour one hour Et bah c'est pas trop mal ouais c'est pas mal franchement c'est pas trop mal déjà le positionnement est pas dégueu force try Mettez bien votre bassin aligné avec votre Ouais du coup pour devenir coach alors je sais qu'il y a une filière en france de staps ok quelle option street mais non à mes si Bah moi j'ai un pote qui fait des cours de street arrangé en staps Et bah mec tu veux tu veux tu veux une blague vas-y je vais donner des cours de street à rennes cette année à une filière de staps donc voilà les ceux qui sont en dust 2 cette année s'il y en a qui me regardent je vous aurais les mecs en mai et c'est quoi comme filière c'est bad un dust c'est comme un bp jeps mais c'est en deux ans c'est ce que j'ai fait Et tu fais ah oui spécifique ok ouais donc je vais donner des cours bah peut-être aux mailles même ici ça voilà croyant mais même au bp jeps pourrais des cours de street faut que je propose aux école mais mais bah ce serait possible je pense d'ouvrir un bp jeps street ou d'ouvrir un CQP c'est faisable donc en ce moment il n'y a pas il n'y a pas encore de vraie formation pour enseigner en street si ce n'est celle option staps ouais je sais plus où c'est pour dire officiellement je sais plus du tout où c'est mais je sais qu'il y en a une en france moi du coup je suis parti en mode en vrai sur faire coach au street tes premiers clients bah je veux dire tu n'as même pas besoin d'avoir de diplôme si tu veux c'est dans le cadre d'internet t'as même pas officiellement tu n'avais pas besoin de diplôme t'as besoin de beaucoup de connaissances et oh on a des bonnes connaissances sur la chaîne de malo en vrai c'est bon on est entre guillemets les c'est le meilleur moment pour avoir les connaissances de street et dire putain mais en fait je peux coacher tu vois en fait tout le monde peut coacher en street genre et quand tu veux commencer faut juste bah déjà se laisser un peu de de temps et comme t'as dit nous on a eu la chance d'avoir l'expérience en salle en mode on a pu coacher déjà en salle donc on avait vraiment cette autorité de coach mais quand t'es en street a pas de t'as pas ce contexte à d'être en salle le contexte que tu as c'est tes potes à qui tu t'entraînes les gens qui sont dans ta salle comme moi que j'étais bloqué me seul pas des gens ça m'a permis de d'avoir un oeil nouveau et ça ça te fait déjà un petit palmarès de ok est ce que j'ai vraiment envie d'être coach de street est ce que c'est un truc qui me plaît et à partir de là bah en fait tout découle pour moi c'est ça tu vois que le début tu as pas de ok faut ce diplôme mais après le diplôme je vais être coach si tu veux le diplôme et que tu as peut-être personne dans ton entourage on va servir à rien tu vois bah pour moi comme tout faut commencer gratos ouais genre tu tu commences à coacher gratuitement parce que si tu peux le faire gratuitement et que tu es satisfait comme ça bah quand tu seras payé tu seras juste encore plus content tu vas carrément tu commences gratuit pour faire de l'expérience en fait même tu voudrais commencer sur youtube tu commences à poster tes premières vidéos début ce sera pas ouf mais je t'en fous tu fais pas payer ouais donc tu préviens juste la personne à la limite ou tu fais sur des potes à toi enfin tu t'arranges fait du coaching les gars mais c'est formateur de fou si c'est ce que tu veux pour le faire c'est mais vraiment je pense même que en tant qu'athlète en fait je pense que tous les athlètes sont tous des coachs parce que tous les athlètes donnent des conseils tu veux juste en rassaut tout me te dit non on fait ça pour la planche non c'est comme ça et tout mais voilà donne des conseils ils sont pas coach mais c'est pas coach et du coup pour moi donner des conseils mais je vais être coach pour son en tant qu'athlète c'est hyper formateur que je dis moi comme j'ai quand j'ai aidé les gens à faire débloquer le muscle up moi le muscle up c'était acquis tu vois pour moi c'était comme ça que c'était c'était ancré de à z et ça m'a fait une nouvelle vision de ok en fait je peux m'entraîner comme ça et est-ce que les conseils que je donne en fait je peux pas les donner pour moi et le fait de coacher j'ai une phrase j'adore j'ai référé à trouver c'est en fait tu apprends le plus quand tu commences à donner tu vois à s'en remettre ouais ouais et ça c'est un truc de ouf c'est en expliquant que personnellement ça m'aide à comprendre le mieux les choses que même toi dans tes vidéos quand tu te forces à structurer les idées que tu as tu es en mode un putain je les comprends des trucs j'ai bien structuré et tu sais ça t'aide ça t'aide de ouf ouais bah c'est ça c'est justement quand tu fais l'effort de devoir expliquer simplement à quelqu'un bah ça t'efforce toi de tout simplifier dans ta tête ouais exactement j'adore j'adore s'il ya des places qui sont belles il ya des citations 2024 qui partent ça rassurera dans les années industrie de cette vidéo je vous le dis moi bon je veux bien t'aider mais pas vraiment pas ouf en one arm ok meilleur au sol et bah moi j'aime préférer sur le site bah parfait les deux je me force à faire les deux est ce que c'est bien bah la technique est différente de l'un à l'autre genre quelqu'un qui sait faire des pareilles c'est pas forcément un arme au sol quelqu'un c'est un arme au sol et c'est pas forcément faire des pas je suis d'accord c'est pas du tout la même chose mais je trouve que au sol c'est plus facile ok pour pour apprendre au départ ouais il y en a qui me diront l'inverse mais j'ai envie de te dire quand tu vas prendre un skill tu dois te simplifier la vue donc regarde sur lequel tu as un peu plus d'aisance fait celui-là et moi je fais les deux je fais pourquoi on va régler qu'au final ça te permet d'en faire plus oui c'est parce que même tu pourras combiner enfin si de la planche tu l'as fait aussi au parade ouais bah c'est pour ça c'est contre c'est pour ça que je fais de la part me dit si je fais comme au plus tard ouais mais ça fait des planches to one arm to two planches to one arm vas-y je fais ça je me réveille je vais faire du sol